Beaucoup d'expatriés qui arrivent en France trouvent qu'il est difficile de se faire des amis au début. Et si vous ne maîtrisez pas encore la langue, c'est encore plus difficile. Mais heureusement, dans toutes les villes de France, il existe de nombreuses opportunités de rencontrer des locaux. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans un des endroits que je préfère dans ma ville, les jardins partagés. Des jardins partagés, il y en a dans toutes les villes de France. Et c'est un excellent moyen de se faire des amis. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir tout ça. Vous êtes prêts les busy learners ? C'est parti ! Je suis très content de partager ça avec vous aujourd'hui. Vous voyez comme c'est beau ? Il est 7h du matin, il n'y a pas encore beaucoup de personnes dans les jardins, et il ne fait pas encore trop chaud. C'est le pied pour commencer la journée. Nous sommes aujourd'hui dans les jardins partagés de Sainte-Maxime. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin partagé ? Eh bien, c'est tout simplement un grand terrain qui a été prêté par la ville à une association pour que les habitants de la ville qui n'ont pas de jardin puissent cultiver un petit potager. Quand on demande une parcelle dans un jardin partagé, on n'en devient pas propriétaire. On loue la parcelle pour une durée déterminée. Ici, c'est pour 3 ans. Moi, quand je suis arrivé à Sainte-Maxime, je ne connaissais pas grand monde. Mais rapidement, grâce à l'association des jardins partagés, je me suis fait de nouveaux amis. Parce que c'est un endroit qu'on fréquente régulièrement pour faire quelque chose qu'on aime. Allez, maintenant je vais vous montrer ce que je fais ici. Ici, on a la chance d'avoir des poules. Je vous emmène visiter le poulailler. On va ouvrir la porte. Vous voyez, elles sont adorables, ces petites poules. On dirait des vrais petits chiens. Dès que j'arrive, elles sont juste à côté. Et elles sont adorables. Est-ce qu'on a la chance d'avoir des œufs aujourd'hui ? Eh oui ! Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Il y avait des œufs dans l'igny. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On va laisser les poules tranquilles et je vous emmène découvrir d'autres surprises. Allez, on va prendre un peu de hauteur et je vais vous montrer une des particularités de notre jardin. Ça fait la fierté de tout le monde. On a ici cinq ruches. Moi, je m'occupe avec l'apiculteur de ces ruches-là. On va essayer de s'approcher un petit peu. Malheureusement, je n'ai pas la combinaison aujourd'hui. Donc, on risque de se faire un peu piquer. Voilà, je vais m'approcher tout doucement de l'entrée de la ruche. Elles sont un petit peu stressées aujourd'hui, nos abeilles, parce qu'il y a des problèmes avec les frelons. Donc, les abeilles entrent et sortent par ce tuyau. Et comme vous voyez, il y a des frelons juste autour qui attaquent un peu les abeilles. Oui, les jardins partagés de Sainte-Maxime ont la chance d'avoir un apiculteur qui s'occupe de cinq ruches. Moi, je travaille avec lui et cette année, je pense que la récolte va être bonne. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Évidemment, quand on vient au jardin partagé, c'est pour faire pousser des légumes et des fruits. Je vais vous montrer mon petit potager. On a ici beaucoup de tomates, des petites tomates cerises, des grosses tomates cœur de bœuf, comme vous voyez ici. Un joli basilic, beaucoup d'herbes aromatiques, comme vous voyez, on a du basilic, de la sauge, la star locale, le thym, du persil et des salades. Quelques carottes, et là, on va certainement avoir quelques citrouilles, des haricots verts, de la menthe, énormément de menthe. On a beaucoup, beaucoup de menthe ici. Et normalement, en cherchant bien, on doit pouvoir trouver ici un cornichon. Un magnifique cornichon qu'on va pouvoir cueillir et manger. Moi, je viens ici presque tous les jours. C'est mon petit moment de détente, le matin ou le soir. Et en ce moment, il faut venir souvent parce qu'il fait très chaud et qu'avec la température, on doit arroser beaucoup plus souvent. Parfois, les jardins appartiennent à la ville. Il faut donc envoyer une demande à la mairie pour obtenir une parcelle. Dans d'autres cas, c'est une association qui s'occupe des parcelles. Et dans cette situation, il faut contacter le bureau de l'association pour pouvoir commencer à jardiner. Vous pouvez contacter la mairie de votre ville pour savoir s'ils ont des jardins partagés ou regarder sur le site de la maison des associations. La maison des associations est en général un bureau de la ville qui s'occupe de faire la promotion de toutes les associations actives dans la commune. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite visite des jardins partagés de Sainte-Maxime. C'était un véritable plaisir de partager ça avec vous. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les busy learners. Sous-titrage Société Radio-Canada